Europe, Europe 1 Eric et Emmanuel Schmitt, chaque jour Marion ne fait pas que nous donner l'eau à la bouche, elle continue encore en nous décryptant un terme culinaire, elle nous raconte aussi l'origine d'un plat ou d'un produit et aujourd'hui c'est une spécialité française à base de pommes de terre. Et oui la pomme de terre dont on a déjà parlé mardi avec la purée, alors aujourd'hui c'est un plat français originaire du Dauphiné, un plat familial tout aussi gourmand, le gratin dauphinois. Alors les pommes de terre, si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué mardi, on a tout bien écouté. Alors elles sont arrivées au 16e siècle avec les conquistadors de retour de la Cordillère des Andes, elles n'étaient pas très appréciées à cette époque en France où il a fallu attendre le 18e siècle et l'engouement du pharmacien Antoine Parmentier pour cette racine et pourtant dans le Dauphiné on n'a pas attendu M. Parmentier pour manger de la pomme de terre puisqu'elle est arrivée en Dauphiné par la Suisse. Alors au 16e siècle on réalisait déjà les premiers gratins dauphinois, un plat de paysans dont le nom est prononcé pour la première fois lors d'un banquet donné par le duc de Clermont-Tonnerre en 1788. Alors je vous pose la question, quels sont les ingrédients du gratin dauphinois ? Des pommes de terre ? Oui, de la crème. Du lait ? Du lait, du lait. Est-ce qu'il n'est pas de la crème ? Un petit peu d'hémantale ou de complète ? Ah là, attention, attention. Alors en fait c'est du lait entier au départ puisqu'à l'époque le lait était presque de la crème. Donc voilà, on peut mettre un petit peu d'ail, ça s'est arrivé un petit peu plus tard au 19e siècle, mais surtout ni béchamel, ni oeuf, ni fromage, ni noix de muscade dans la recette originelle parce que René Fonvielle qui était un ancien président de la cour d'appel de Grenoble dont cuisine dauphinoise à travers les siècles explique que les oeufs privent le gratin du moelleux et de l'onctueux qui sont ses caractéristiques en y laissant même des caillots qui engattent l'aspect et la finesse. Et le fromage enlève la délicate saveur du lait crémeux, Loïc, attention. Alors c'est l'un des premiers dauphinois à avoir écrit cette véritable recette du gratin dauphinois. Jusque là, elle était surtout transmise de génération en génération à l'oral. Et la première recette que l'on trouve du gratin dauphinois date du début du 20e siècle dans le guide culinaire du grand chef Auguste Escoffier. C'est une bible pour tous les cuisiniers, mais attention, il est écrit que pour réaliser un gratin de pommes de terre à la dauphinoise, il faut en plus des pommes de terre et du lait, de la muscade râpée, un oeuf battu et 125 grammes de gruyère frais râpée. Alors, c'est peut-être cette recette qui a influencé celle du pape de la cuisine française Paul Bocuse qui reprend les mêmes ingrédients. Le grand chef Joël Robuchon qui nous a quitté cette semaine, lui ne met pas d'oeuf mais du gruyère aussi. A noter tout de même que les deux chefs étoilés originaires de la région, Anne-Sophie Pic et Michel Rostand, réalisent quant à eux des gratins dauphinois avec les ingrédients de la recette originale. Alors, si vous voulez vous lancer dans un gratin dauphinois, commencez par bien choisir vos pommes de terre. C'est très important, oubliez les pommes de terre primeurs, il faut de bonnes grosses pommes de terre à un cher ferme. A la mandoline ou au robot, il faut couper des tranches de 3 mm d'épaisseur. Et dans une casserole, vous faites d'abord chauffer votre mélange de lait entier et de crème, puisqu'aujourd'hui le lait entier n'est pas aussi crémeux qu'à l'époque, donc on rajoute un petit peu de crème. Avant l'ébullition, vous ajoutez vos pommes de terre et quand ça frémit, vous comptez 8 minutes environ. Vous frottez votre plat à gratin avec la gousse d'ail avant de le beurrer. Et vous ajoutez vos pommes de terre précuites avec votre mélange lait et crème. Il faut que les pommes de terre baignent presque entièrement dedans. Placez votre plat au four à 150 degrés pendant une heure. Donc je n'ai pas parlé de muscade ni de fromage, attention. Et vous allez voir, la crème va devenir légèrement brune sur le dessus. Pas besoin de fromage pour que ça gratine. Europe. Europe 1